Isabelle est docteure en histoire des religions et en anthropologie religieuse. Elle est spécialiste de littérature biblique et de pensée juive. Elle est chargée de mission pour la commission de la culture juive pour la fondation de la mémoire de la Shoah. Et elle a écrit un livre très intéressant et important sur le livre de Job. Sur ce livre, je voudrais juste dire un mot pour ceux qui ont envie d'approfondir le livre de Job. C'est tout à fait intéressant de le lire. Il y a une première partie avec le texte et les commentaires des versets, traduction et commentaires. Et puis une deuxième partie qui est un essai qu'elle a fait sur le livre de Job. Et actuellement, elle travaille depuis quelque temps déjà sur le cantique des cantiques. Et en particulier sur le corps. Et c'est de ça que Isabelle va nous parler aujourd'hui, n'est-ce pas ? Tu me corriges si j'ai dit des erreurs. Et je ferme. C'est parfait, Isabelle. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup de me recevoir. Je me réjouis de passer ce moment avec vous. Ça fait longtemps. Alors, donc, en effet, après Job, changement d'ambiance, si je puis dire. Et en fait, le cantique des cantiques, il s'est imposé à moi. Quand j'ai commencé à travailler sur Job, je savais que j'étudierais Shirashirim après. Et la fin de mon étude sur Job a confirmé finalement un lien très, très profond qui existe entre les deux livres dont on parlera, si vous voulez, après. Après, simplement, Shirashirim, c'est… Alors, la souffrance, d'une certaine façon, c'est horrible de dire ça, mais c'est facile parce qu'on est tous traversés par la souffrance. Et l'étude juive, comme vous le savez, ce n'est pas une étude d'érudition stricte. C'est une étude qui nous traverse. Par contre, parler de l'amour, qui peut en parler de manière pertinente ? Et qu'est-ce que c'est qu'aimer, aimer bien, être-on sûr d'avoir été aimé ? Et puis, finalement, de quoi parle vraiment le cantique des cantiques ? Qu'est-ce que c'est que cet amour qui est mis en scène dans le cantique des cantiques ? Avec toutes les discussions sur la métaphore conjugale. Donc, moi, je ne me sentais pas du tout de taille pour aborder ce livre dans un premier temps, parce qu'on sait aussi qu'il est considéré comme le livre le plus sain de toute la Bible hébraïque. Donc, ce que j'ai fait d'abord, c'est que j'ai étudié très en détail le récit de la création de l'homme et de la femme, en introduction, d'introduction, d'introduction, en fait, je dirais. Et donc, il y a deux ans de cours à ce propos sur l'Unipopu Acadème, où je me suis contentée de rassembler les commentateurs pour me mettre un peu à niveau, si je puis dire, sur cette question de l'homme et de la femme et de la création. Et puis, après, je pensais qu'il était temps d'ouvrir Chirachem, mais non, je trouvais que ce n'était pas encore le moment pour moi. Et donc, j'ai voulu étudier cette fois-ci toute la Torah, mais je ne pouvais pas le faire avec tous les commentateurs, ça aurait pris 200 ans. Et j'ai choisi Rabbi Chaim Benatar, qui est un commentateur marocain du 18e siècle, et le Balaturim, qui est un commentateur allemand du 13e siècle. Et toujours dans le cadre de l'Unipopu et d'Acadème, j'ai donné, l'année dernière, un cours en trois séances d'introduction à l'introduction, peut-être, je ne sais pas, à Chirachem, en étudiant, en proposant ce que j'avais déjà, comment dire, trouvé, si je puis dire, sur Béréchit et Shemot. Donc, la Genèse et l'Exode, toujours en suivant uniquement ces deux commentateurs, c'est-à-dire le Balaturim et Rabbi Chaim Benatar. Et puis, Shemot Trigano, je vous raconte tout, comme ça vous comprenez vraiment ma démarche, nous a demandé cette année, toujours dans le cadre de l'Unipopu, de travailler sur un thème. Alors, je ne savais pas très bien quel thème étudier, et ce qui s'est imposé à moi, c'était précisément le thème du corps. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Donc, le thème du corps, toujours en m'appuyant sur le Balaturim et Rabbi Chaim Benatar, mais en traversant, donc cette fois-ci, tout le Tanar. Ce thème du corps, pourquoi est-ce qu'il s'est imposé à moi ? Évidemment, je mens en disant que je n'ai pas ouvert Chirachirim. Je n'ai pas ouvert Chirachirim. Par contre, je vais beaucoup, et Elisabeth en est témoin, à la bibliothèque, à la Beauceb, et ça fait déjà un certain temps que j'ai quand même regardé ce que disent les historiens du texte sur Chirachirim, évidemment. Et ce qui s'impose, sans même ouvrir le livre, bien sûr, j'ai un souvenir quand même assez précis, mais le corps, il est tout le temps là, sous mille et une formes. Et là, on ne va pas parler de ça, puisque ce n'est pas le corps dans Chirachirim, c'est le corps dans la Torah, en introduction dans la Torah, à cette question de Chirachirim, encore une fois, pour avoir des clés. Et alors, enfin, je me suis quand même interrogée sur cet intérêt de parler du corps et de détacher ça en introduction. Et pardon de remettre la Shoah au milieu, si je puis dire, mais finalement, pour moi, c'est quand même encore ce fil que j'ai tiré. Et je vais vous raconter une petite histoire avant de commencer. Et puis, je vais vous proposer une méthode pour cette séance, parce qu'il y a différentes façons de procéder. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand je suis arrivée à la Fondation, donc il y a déjà 18 ans, un jour, j'ai rencontré une femme qui devait avoir déjà 50 ans et qui était la nièce d'une déportée, d'une rescapée, en fait, une rescapée d'Auschwitz. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai dû me sentir en confiance avec cette femme. Et je lui ai posé la question atroce qu'on évite de poser. Et je lui ai demandé comment sa tante avait survécu, qui vivait maintenant aux États-Unis, avait survécu à Auschwitz. Et bien, elle m'en a pris, si je puis dire, parce que cette femme m'a répondu. Elle m'a répondu très calmement, avec un recul impérial, en me disant que sa tante avait survécu parce qu'elle était sortie de son corps. C'est comme ça qu'elle a survécu. Et moi, je ne parle pas de toutes ces expériences, je ne sais pas comment ça s'appelle, de sortie de son corps. Non, non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Là, on est vraiment au plus près des mots de cette femme. Et ça a dû sûrement, ça a fait rester en moi, c'est sûr. Et je me suis après interrogée, donc quand Shmuel nous a dit, allez, maintenant, vous allez étudier un thème, sur, c'est venu tout de suite, qu'est-ce que c'est que cette histoire de sortir de son corps ? Qu'est-ce qu'on fait de nos corps ? En sachant quand même que la plupart des civilisations ne sont pas très, très douces à l'égard du corps, moi, j'ai la conviction profonde que ce n'est pas le cas du judaïsme, du vrai judaïsme, du judaïsme qui est dans le « derer hamehler », c'est-à-dire dans le juste milieu, celui qui a fait qu'on est toujours là aujourd'hui. Il y a toute cette question de la halakha qui met le corps au milieu. Et puis, de toute façon, il me semble que c'est une question universelle, c'est-à-dire que je pense que, de manière universelle, on a une façon de maltraiter le corps, mais pas pour les raisons, je pense, auxquelles on pense tout de suite, c'est-à-dire, blablabla, la chair est triste, blablabla, les pulsions, blablabla, voilà, tout ça, je pense que ce n'est pas la question et ça ne servirait à rien de répéter. Et je pense que ça même, ça cache d'autres choses. Et puis, après, la dernière question qui m'est apparue, c'est la question du corps juif. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de, comment dire, cette histoire, même avec un grand H, cette histoire du corps juif, c'est-à-dire ce corps juif qui a été si, à certains moments de l'histoire, si maltraité et qui est toujours en danger en Israël, mais là, il est en danger totalement différemment, parce qu'on est redevenu des sujets politiques, enfin, je n'ai pas besoin de le développer. Donc, la question du corps juif, et si on voulait se faire plaisir, on pourrait déborder sur la question de Jésus, représentant d'une certaine façon aussi, enfin, qui a un lien avec le corps juif. Enfin, mais ça, ce n'est pas mon champ de spécialisation. En tout cas, voilà, donc, cette question du corps, qui, donc, est très, enfin, qui est pour moi, enfin, qui est pour nous tous, à mon avis, centrale. Alors, la méthode, donc, j'ai déjà enregistré mes trois, non, oui, j'ai enregistré mes trois cours pour l'Unipopu. Je crois que deux sont en ligne, et le troisième va l'être bientôt. Ce sont des cours de presque une heure, mais qui peuvent être développés en deux heures ou trois heures. Chacun a été extrêmement synthétique. Donc, là, voilà la question que je vais vous poser, et c'est à Elisabeth et à Tony, en particulier, que je la pose. Moi, ce que j'avais pensé, c'est que j'allais vous proposer une synthèse, ça, ça va être un peu frustrant, mais de ce que j'ai trouvé, donc, au terme de cette étude du corps, mais si vous trouvez que c'est trop, trop frustrant, on peut tout à fait prévoir de se revoir pour que je vous fasse un exposé plus complet. Donc, là, c'est vous qui me dites ce que vous préférez. Soit on fait une synthèse en deux heures, en une heure et demie, avec des questions, ou deux heures avec des questions à chaque étape, mais ce sera supersonique et peut-être un peu frustrant. Soit il nous faudra peut-être, je dirais, pour être vraiment honnête, deux autres séances. Voilà, donc là, c'est vous, pardon de ne pas vous avoir posé la question avant, mais c'est là, je me suis dit que finalement, c'était peut-être dommage de ne vous proposer qu'une synthèse. Voilà, c'est vous qui me dites. Moi, je suis favorable à deux autres séances, mais je ne sais pas ce que Tony en pense, ni les autres. Je suis favorable pleinement, pleinement, tout à fait. Charlie, qu'est-ce que tu en penses ? Écoute, Charlie, tu entends ? Bon, il n'entend peut-être pas. En attendant que Charlie intervienne, Isabelle, est-ce que tu préfères qu'on te pose des questions au fur et à mesure, ou bien tu nous laisses des moments de pauses pour des questions ? J'aimerais bien que vous laissez des pauses pour des questions, mais au fur et à mesure. C'est-à-dire, quand je sens qu'il y a un exposé un peu complet, à ce moment-là, je vais vous demander d'intervenir. Et pour moi, c'est très important, parce que c'est comme un séminaire aussi. C'est-à-dire que j'accorde beaucoup d'importance à vos réactions et à la façon dont vous... Donc, voilà. Bon, très bien. Alors, on va pouvoir y aller. Je vous rappelle juste que... Alors, pourquoi j'ai choisi Rabbi Chaim Benatar et le Balatourine ? Parce que... Alors, donc, Elisabeth a très bien résumé... Enfin, a très bien rappelé la structure du livre que j'ai écrit sur Job. Je vais peut-être préciser la méthode. Donc, la méthode, c'était... Parce que c'est toujours la même. C'était les historiens du texte, donc la méthode historico-critique. On essaye de dater, on essaye surtout de voir la façon dont le thème est traité dans les civilisations du Proche-Orient ancien, contemporaine, ou un peu antérieure, ou un peu postérieure. Et puis, je regarde ce que dit la sagesse juive sur la question, et je propose une analyse littéraire, mais très, très, très rigoureuse. C'est-à-dire que j'ai beaucoup réfléchi sur ce que pourrait être... Enfin, ou ce qu'est... Ce que je comprends de la rhétorique sémitique et de l'hébreu, enfin, de l'hébreu tel que la Bible hébraïque déploie cette poétique. Quand, donc, je me suis intéressée à la sagesse juive, ce n'est pas tellement... Au cours de mes études universitaires... Enfin, bien sûr, j'ai rencontré... J'ai eu des cours sur certains grands commentateurs, mais c'était très peu, il n'y avait pas assez de temps. Donc, là, pour Job, j'ai vraiment plongé et j'ai eu besoin de les classer en famille d'esprit. C'est une expression de Sainte-Beuve, les familles d'esprit. Et c'est grâce à Shaul David Bochko que j'ai compris qu'il y avait trois familles d'esprit, que je rappelle très rapidement. Donc, la tradition, mais je ne vais pas développer, rachis. Je suis en train d'écrire un article pour Chouel Trigano, justement, pour le prochain colloque qu'il va donner, et je vais intervenir aussi à un colloque. Donc, je retravaille tout ça en ce moment. Donc, la tradition rachis, la philosophie au sens de Charles Toitie, c'est-à-dire un système, une pensée qui se présente sous forme de système. Bon, c'est simple comme ça. Pour moi, c'est clair. Donc, il y a d'un côté la philosophie, enfin, le rationalisme, disons, et d'un autre côté la mystique, pour aller très, très vite. Et troisième école, la modernité qui commence après l'Ascala, donc qui est radicalement, c'est quelque chose de radicalement nouveau, avec Simson Raphaël Hirsch. Donc, le Balatourim, allemand, XIIIe siècle, et Rabi Khaym Benatar, marocain, XVIIIe siècle, pour moi, alors après, on peut discuter du classement, évidemment, c'est moi, je fais des propositions, pour moi, ils appartiennent à la famille d'esprit, philosophique, mystique. Voilà, c'est pour ça qu'ils m'intéressent beaucoup, parce que j'ai besoin, enfin, c'est comme ça que je comprends les choses, d'aller vers un peu les secrets du texte, à un niveau modeste, mais voilà. Bon, alors donc, maintenant, on peut commencer, après toutes ces précautions d'usage, ça, vous voyez exactement où on est. Ma première surprise a été que le mot tel quel n'existe pas dans la Bible hébraïque. Et comme dirait Mireille Adas-Level à propos de la notion de Messie, le mot n'existe pas, mais la notion existe. Pareil pour le corps. La notion existe, en particulier, si on file une métaphore très étonnante que j'ai découverte grâce à cette issue, la métaphore, mais on y reviendra tout à l'heure, la métaphore de la ville. Alors, maintenant, revenons aux mots comme d'habitude. Alors, les mots et les usages, à la fois latin et à la fois hébraïque. En latin et en français, on a cinq exceptions du terme qui apparaît sous la forme de corpus en latin. Cinq exceptions. La première, c'est le corps lui-même. La deuxième, c'est la chair du corps. La troisième, c'est une synecdoque, cette figure de style qui renvoie à la partie pour le tout. Donc, c'est une synecdoque pour la personne, pour l'individu. Comme par exemple, dans l'expression le garde du corps ou à corps défendant. Et puis, on a aussi le cadavre, c'est-à-dire le corps inanimé. Et enfin, on a l'ensemble, le tout, comme par exemple, dans l'expression le corps politique. Ça, c'est pour le latin. Pour le français, quand on regarde dans le dictionnaire historique, étymologique et historique du français de Ray, on est frappé. Donc, ce n'est pas moi qui invente ça, c'est Ray qui dit lui-même qu'on est frappé par la dimension dépréciative attachée au mot. Alors, ça confirme l'intuition sur laquelle quand même les différentes civilisations. Donc là, c'est pareil en français. Dimension dépréciative attachée au mot. Dès l'origine, il est opposé à anima, l'âme, et ou à animus, l'esprit. Or, nous dirait, dans une France de culture catholique, l'opposition du corps à l'esprit et à l'âme est à entendre en effet de manière dépréciative. Donc, on a tout de suite un clivage qui apparaît. Dans l'étude que j'avais faite l'année dernière, dans le cadre de l'unipopu et d'acadème, sur la sagesse de l'amour, c'était le titre de ce cours, j'avais découvert, et il faut absolument qu'on précise ça maintenant, avant d'aller plus loin, que quand j'utilise, enfin pas moi d'ailleurs, quand, d'après ce que je comprends des khachamim, des sages du judaïsme, quand le mot corps apparaît, jusqu'au tanya, c'est une synecdoque, donc encore une fois la partie pour le tout, pour l'ensemble, lève, gouff, lève gouff. Dans une certaine façon de comprendre le mot nefesh, vous savez qu'il y a cinq niveaux d'âme, nefesh, roach, nishamach, et irida, par exemple, Manitou va nous dire que ça renvoie à nefesh, c'est-à-dire, et encore, je ne comprends pas très bien, parce qu'il y a tellement de façons de rendre compte de ce que c'est que nefesh qu'on s'embrouille un petit peu. Donc, pour moi, Isabelle, Isabelle, c'est Tony qui parle, il y a des mots que tu dois préciser en chemin. Ah, pardon. Le tanya, tout le monde ne connaît pas, et même Balatourim, mais je ne veux pas que tu reviennes en arrière, à toi de voir. Merci, tu as tout à fait raison, pardon, pardon. Donc, le Balatourim, c'est un sage allemand du XIIIe siècle qui commente la Bible hébraïque en particulier, d'une manière très, très condensée, parce qu'il nous transmet un certain nombre de secrets qui relèvent de la littérature kabbalistique. Il travaille sur, par exemple, la valeur numérique des mots, mais pas simplement ça. Il fait de l'intertextualité, donc il rapproche des versets qui semblent n'avoir rien en commun, et puis alors ça crée un jaillissement de sens extraordinaire. Et Rabir, c'est vrai que si on a le temps, je peux développer beaucoup plus, tu as raison Tony, donc Rabir Haïm Benatar, c'est un sage marocain, encore une fois, du XVIIIe siècle, qui commente en particulier la Torah, d'une manière, là aussi, donc en étant très, très proche des sources mystiques, mais d'une manière tellement claire, tellement généreuse, que vraiment, il donne accès à des secrets, mais voilà, c'est sur un plateau, c'est servi sur un plateau. Et comme j'avais rencontré, si je puis dire, ces commentateurs pour Job, évidemment, le souvenir m'en était resté, et donc, ça s'est imposé à moi. Je me suis dit, évidemment, pour mieux comprendre ce dont j'ai besoin de comprendre dans la Torah, j'ai besoin d'aller directement vers ces deux commentateurs, et je peux vous dire, je dirais, je suis au supermarché, que je ne l'ai pas regretté, vraiment, vraiment, absolument pas. Donc ça, c'est pour ces deux commentateurs. Pour le Tania, alors le Tania, c'est la Bible, si je puis dire, de la chassidoute. Qu'est-ce que c'est que la chassidoute ? C'est le chassidisme. Qu'est-ce que c'est que le chassidisme ? Alors, à la fin du XVIIIe siècle, enfin au XVIIIe siècle, un horrible Cossac qui s'appelle Chemnitski a dévasté la Pologne, et en particulier les communautés juives. Il y a eu, je préfère, des centaines de milliers de morts, c'était monstrueux ce qu'il a fait, donc je ne vais pas vous raconter les détails. Ce qu'on raconte, c'est que les Juifs en ont eu marre d'être juifs, comme le Talmud le raconte au moment de la chute du Deuxième Temple. Donc ils ont voulu quitter le bateau parce qu'ils ne voulaient même plus faire d'enfants. On connaît cette histoire, on l'a déjà entendue et on peut tout à fait le comprendre. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Quelqu'un s'est levé et ce quelqu'un, c'est le Baal Shem Tov, le maître du bon nom ou celui dont les prières sont entendues. Et ce Baal Shem Tov, il a eu une révélation, c'est ce qu'on raconte, et la révélation, ça a été, bon voilà, il est temps maintenant, premièrement, que tu mettes à disposition du prostide, c'est-à-dire du Juif simple, en yiddish, du simple juif, pas du juif qui a étudié toute la littérature juive de fond en comble et qui est à un niveau de spiritualité tel qu'il peut être exposé aux secrets les plus ardents de la Kabbalah, puisque vous savez que ce n'est pas possible si on n'est pas à un niveau spirituel et moral absolument incroyable, mais le juif qui n'en peut plus, c'est-à-dire 99% des juifs, et non seulement il va falloir que tu leur révèles les secrets de manière à ce qu'ils puissent être reçus sans qu'ils soient justement à un niveau moral ou spirituel ardent ni de connaissances incroyables, il va falloir que tu leur redonnes le sens de la joie parce que sinon moi je comprends qu'ils ne vont pas pouvoir rester sur le bateau juif et donner le sens de la joie, c'est d'abord être rassurant, dire les secrets, c'est dire à un moment donné tout ça, ça va s'arrêter, les mauvaises choses vont s'arrêter et tout le bon va jaillir, vous allez voir, le compte à rebours positif, on est tout près de la fin des bons moments et en plus, priez avec votre corps, chanter, un petit coup de vodka, c'est tout à fait conseillé parce que le vin réjouit le cœur de l'homme, donc vive la vodka et donc ça a réchauffé le cœur des juifs en Europe centrale et orientale et c'est pour ça que le chassidouit s'est développé comme une traînée de poudre en Europe centrale et orientale et le tania c'est la mise par écrit de l'enseignement du Baal Shemdorf par son petit disciple Chechno Zalman de Liadi donc tout à l'heure je disais jusque dans le tania c'est-à-dire que le tania quand le tania donc ça démocratise l'accès à la cabale le chassidouit voilà on ne va pas rentrer dans toutes les questions de querelles etc on n'a plus le temps comme dirait l'autre parce que justement là maintenant on a vraiment besoin presque d'oublier toutes ces querelles et de continuer à avancer avec toute la force possible et imaginable donc même dans le tania quand vous lisez le mot gouff il faut comprendre quoi donc là je reviens à nos moutons mais maintenant je vais faire très attention de bien tout expliquer de lève-gouff alors pourquoi lève-gouff c'est-à-dire que l'être il se décompose il y a mille et une façons de le saucissonner ou de rendre compte de l'être alors il y a une façon donc je vais prendre tout mon temps merci Tony il y a une première façon c'est lève lève c'est quoi c'est le coeur ah oui mais le coeur en grec ou en hébreu nous on veut parler hébreu c'est difficile de parler hébreu même d'ailleurs pour les israéliens de revenir à l'hébreu source lève quand vous lisez n'importe quel sage quand je dis sage c'est Chaham la sagesse juive donc les grands commentateurs mais on comprend qu'en fait le coeur il est double d'ailleurs il y a plein d'histoires sur le double coeur et tout ça en fait lève c'est pas simplement la dimension affective de l'activité de l'esprit c'est aussi la dimension intellectuelle donc dans le judaïsme quand vous entendez lève vous devez comprendre en tout cas c'est ce que moi j'ai compris et c'est confirmé sans arrêt sans arrêt sans arrêt sans arrêt sinon je le dirais je l'affirmerais pas avec autant d'aplomb lève c'est à la fois l'affect et à la fois les activités de l'esprit c'est ça mais il y a donc cette dimension de l'être et puis il y a une autre on la touche pas disons pour parler comme Descartes ça ça se touche pas alors on va vous dire que c'est des vibrations tout est des vibrations et que la pensée c'est aussi une vibration c'est vrai mais il y a une autre dimension c'est ce qu'on touche et cette dimension qu'on touche c'est le gouff mais gouff qui n'est pas encore une fois dans le tanar et je vais vous dire parce que j'ai fait l'analyse j'ai pas trouvé l'étude c'est moi qui l'ai fait à quel moment ça apparaît donc l'histoire du mot je vais vous la présenter donc il y a un attelage lettre lettre c'est un attelage lève gouff et ça pour aller vite pour ne pas dire moi j'appelle ça l'attelage et ça renvoie à une terminologie philosophique sur laquelle on reviendra un autre jour j'appelle ça le corps voilà c'est la synecdoque c'est la partie pour le tout donc quand vous entendez le mot corps mais après évidemment ne vous inquiétez pas je vais préciser c'est cet ensemble et ce que nous par opposition à quoi et là ça y est on arrive à la neshama parce que la neshama l'âme et encore une fois il y a cinq niveaux d'âme on ne va pas rentrer dans chacun des parce qu'il y a les chassidines qui expliquent d'une certaine façon nefesh roach neshama raya irida et puis il y a les par chassidines qui donnent une autre explication de ces cinq niveaux d'âme donc moi je ne vais pas rentrer là-dedans je vais juste dire que neshama c'est déjà un beau niveau d'âme si je puis dire c'est donc la part divine qui est déposée en nous et pour aller vite pour vraiment schématiser je dirais mais ce n'est pas moi c'est dans différents en particulier dans le Talmud on va pour aller droit au but dire que le lève et le gouff c'est donné par nos parents et la neshama c'est donné par le créateur comme dirait Léon H. Kenazi qui détestait le mot déus qui vient de Jupiter etc etc donc si on essaye de parler en effet hébreu on devrait dire le créateur à chaque fois si on ne veut pas dire ou des choses ou HM moi j'aime bien le créateur je trouve que c'est pas mal si je puis dire bon donc voilà donc on a d'un côté lève-gouffe humain-trop-humain l'attelage et d'un côté la neshama qui est la part divine voilà donc d'une certaine façon lève-gouffe si on était très honnête on dirait qu'on pourrait dire que c'est l'être et c'est ce que Léon H. Kenazi appelle le nefesh c'est bon bref alors maintenant que j'ai dit que ce mot gouff n'existe pas dans le tanar et bien on va essayer de voir où il existe alors j'ai quand même évidemment regardé le tanar dans la Bible hébraïque on a trois occurrences d'un nom commun qui comporte guimel et épée ou fait donc en fait on en a trois on en a deux c'est une répétition dans deux versets consécutifs de l'Exode et puis on en a une seule dans le livre des chroniques qui est un livre tardif et mais on n'a pas gouff lui-même on a plutôt gaffe qu'autre chose alors les trois occurrences et puis en plus de ces trois occurrences on a une locution prépositionnelle et un verbe donc en fait ça fait plutôt cinq que trois mais on va revenir là-dessus alors les trois occurrences qu'on peut ramener à deux et qui sont et qui c'est donc gaffe donc ça se rapproche du gouffre sont métonymiques c'est-à-dire qu'elles sont connexes métonymie c'est qu'il y a une contiguïté quand on est très rigoureux dans aussi l'application des figures de style à la notion occidentale de corps alors la première occurrence elle est très importante c'est dans exode 21 3 et 4 c'est à propos de l'esclave célibataire évidemment comme dirait Léon H. Kennedy dans ces cours que vous trouvez sur tout Manitou ça mériterait une étude en soi mais on n'a pas le temps c'est Bégapo qu'est-ce qu'on lit si l'esclave est venu seul c'est-à-dire célibataire eh bien il retournera Bégapo il repartira Bégapo alors Bégapo comme il n'y a que il n'y a que cette double occurrence mais qui est dans la même phrase on est bien en mal bien en peine de donner une 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 traduction Rachid va traduire va proposer par seul donc s'il est venu seul c'est-à-dire sans femme eh bien il repartira seul il en va de même pour la Bible du rabbinat et pour second alors je ne comprends pas par exemple en anglais la version King James qui traduit par par lui-même là je ne sais pas d'où ça vient donc voilà premier point deuxième point on est à la locution prépositionnelle algafé alors algafé ça veut dire du haut de aucun rapport avec parce qu'encore avec l'esclave célibataire moi ça m'intéresse évidemment parce qu'il y a la question quand même des épousailles évidemment du corps et tout ça mais là du haut de je ne vois pas le rapport et surtout que c'est dans un verset qui parle de la sagesse qui lance ses invitations dans Proverbe pardon donc 9-3 la sagesse qui lance ses invitations du haut d'une cité et quand je me suis plongée dans la concordance évenchochale j'ai vu que à propos de ce verset il relie gaffe à gave c'est-à-dire au dos bon et qu'on a des des locutions prépositionnelles précisément avec gaffe près de à cause de mais aussi la cavité bon là ça m'embrouille plutôt qu'autre chose mais enfin on est obligé de le noter mais évidemment quand Éven Chochane et puis même nous tout seuls comme des grands on voit que de Bégapo la racine c'est quand même gaffe on ne peut pas ne pas penser à gaffe l'elle l'elle par exemple qu'on trouve en Deutéronome 4-6 et ça il faut le garder bien 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 à l'esprit parce qu'évidemment le Tania c'est-à-dire cette fameuse Bible de la Chassidoute donc émise par écrit au XIXe siècle la notion d'elle elle l'intéresse énormément et comme moi je lis le Tania avec beaucoup d'intérêt et bien je ne peux pas ne pas être très impressionné par le lien entre le gouff et le é et gaffe l'elle mais on y reviendra plus tard on a un deuxième nom dans le Tanakh qui comporte cette proximité phonologique avec gouff c'est gouffa un deuxième nom et là c'est dans un chronique 10-12 donc quand même un livre très tardif mais c'est pas grave il est tardif pour les historiens du texte et tardif évidemment pour une lecture judéo-juive de la Bible puisque ça c'est l'histoire de la royauté etc ça reprend tout ça donc c'est normal que ce soit d'une certaine façon tardif et ça s'est traduit par cadavre c'est le cadavre de Saül et de ses fils donc en 1 chronique 10-12 donc nous nous rendons compte pour l'instant que c'est quand même un peu maigre comme récolte c'est pas il n'y a pas rien mais c'est quand même un peu maigre c'est à dire qu'on a deux exceptions on a seul cet esclave célibataire et on a quand même la notion de cadavre donc si on veut faire un peu de midrash mais chacun peut faire son midrash personnel moi je vais vous proposer le mien c'est qu'on a la seule conclusion possible de toute façon elle a trait aux deux noms communs que nous avons rencontrés donc il y a certes un lien avec la notion de présence et avec la notion d'être mais c'est une comment dire cette notion de présence et cette notion d'être elle est en creux parce que bégapo c'est sans et ici c'est sans quoi sans femme et gouffa c'est sans et sans quoi sans vie donc une notion de privation mais je suis très prudente on peut pas faire comment dire on inférer beaucoup plus que ça notion de privation de femme de vie notion de manque c'est confirmé aussi ah oui pardon j'ai oublié qu'il y avait un verbe c'est la racine qui gif en NMI 7.3 qui signifie sagar donc on a le guimel et le c gaffe à nouveau et en NMI 7.3 on voit que ça signifie fermer donc c'est vrai cette notion de privation de femme de vie de manque elle est confirmée par ce verbe sagar qui signifie les ragifs ferme donc fermeture privation manque mais trop peu d'attestations pour aller plus loin si on est vraiment honnête alors maintenant quand le mot apparaît-il véritablement de manière incontestable et combien d'occurrence combien d'occurrence alors je vais pas vous citer toutes les occurrences je vais juste synthétiser ce que j'ai découvert j'ai découvert que le mot gouff apparaît de manière incontestable dans le midrash en deutéronome rabat mais uniquement à deux reprises en deutéronome rabat 11.10 et 11.11 ensuite donc mais sauf que le midrash si on regarde la date de rédaction du midrash là on va faire un peu les historiens du texte parce que on peut toujours enfin voilà moi j'aime savoir aussi quand même ce que disent les historiens du texte et après j'en fais ce que j'ai envie d'en faire et chacun en fait ce qu'il a envie d'en faire et comme ça je propose à tout le monde l'ensemble des données que j'ai pu rassembler le midrash les historiens du texte disent il est datable entre le 5e et le 12e siècle tous les midrashis alors c'est différent selon les midrashis mais ça change tous les 10 ans enfin disons que c'est ça la fourchette c'est très très vous voyez c'est très vaste alors chez Rachid le mot apparaît à propos de jeunesse 2 et 2.7 et il y a énormément d'occurrences chez Rachid Rachid c'est le 11e siècle bon ensuite dans les Tosafotes sur Hérouvin 96a on a des occurrences les Tosafotes c'est le 11e 14e siècle et puis ensuite c'est une multitude Isabelle les Tosafotes c'est quoi alors les Tosafotes les Tosafotes c'est les gendres et les petits-fils de Rachid qui vont étudier préproposer un commentaire en particulier du Talmud voilà les Tosafotes et qui vivaient en langue d'Oil donc au nord de la Loire et plein de choses à dire sur les Tosafotes mais là pour l'instant voilà 11e 14e de toute façon c'est le terminus aquo comme on dit en latin c'est à dire la date à partir de laquelle le terme apparaît de manière très fréquente c'est quand même Rachid on le trouve dans le Midrash deux fois mais ça y est avec Rachid il est utilisé les Tosafotes comme ils sont dans la mouvance de Rachid ils sont postérieurs bon donc là maintenant on va enfoncer des portes ouvertes c'est juste par curiosité qu'on va voir que oui Yehuda Lévi 11e siècle grand on va dire grand sage à la fois philosophe poète mystique dans les devoirs du coeur dans le Kouzari on a chaque fois une occurrence Maïmonide donc je vais je ne sais pas vous connaissez Maïmonide dans le Michnetora on a plein d'occurrences dans le Guide des Égarés aussi on en a pas plein mais quelques-unes avec Ibn Ezra on en a deux 12e siècle grand commentateur aussi en Exode et en Genèse Narmanie une seule en Genèse l'Armanide c'est le 13e siècle et puis et puis et puis Kimri avant oui avant je ne sais pas pourquoi je ne vous l'ai pas dit tout de suite on a comme je ne sais pas pourquoi pardon on a aussi une occurrence alors pardon je suis désolée je suis confuse on a une occurrence dans la Mishnah en Baba Kama donc la Mishnah c'est mis par écrit au 2e siècle après l'ère chrétienne donc avant le Midrash on a une occurrence pardon dans la Mishnah en Baba Kama et on a beaucoup d'occurrences dans la Gemara Sanhedrin Shabbat etc beaucoup et donc le Talmud de Jérusalem est mis par écrit entre le 3e et le 4e siècle et le Talmud de Babylone est mis par écrit entre le 3e et le 5e siècle mais là aussi encore il y a des discussions bon donc ça veut dire que les premières occurrences sont quand même au 2e siècle après l'ère chrétienne mais il n'y en a qu'une et ensuite à partir du 3e siècle dans la Gemara et puis ensuite un peu dans le Midrash mais le Midrash c'est pas très fiat parce qu'on sait pas très bien bon voilà à quel moment ça a été écrit si c'est le 5e siècle très bien c'est cohérent et puis Rachid avec Rachid donc pour synthétiser la première occurrence une seule occurrence dans la Mishnah donc le vrai terminus akko c'est la Mishnah qui est mise par écrit au 2e siècle certes mais enfin ça veut dire que c'est une tradition orale et la Mishnah est une tradition orale enfin qu'est-ce qu'on peut dire de plus que peut-être selon un certain nombre de spécialistes que cette tradition a peut-être été élaborée à partir du 2e siècle avant l'ère chrétienne enfin si on veut être encore une fois très rigoureux c'est plutôt le 2e siècle après et donc la notion émise par écrit dans ce que nous appelons la loi orale c'est-à-dire les commentaires du 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 qui est cette mise par écrit de la loi orale rend possible enfin je ne sais pas comment le dire autrement l'apparition de cette notion donc ça aussi c'est à garder à l'esprit et dans un contexte gréco-latin et dans un contexte qui dans le cas évidemment du Talmud de Jérusalem qui est de plus en plus chrétien dans le cas du Talmud de Babylone non c'est pas un contexte c'est pas un contexte de plus en plus chrétien bon voilà donc il y a un lien avec la avec la loi orale maintenant dans la Bible hébraïque on a bien vu que le mot n'existait pas certes le mot n'existait pas mais dans la je vous ai dit tout à l'heure que la notion existe dans la paracha Shoftim l'idée du corps apparaît mais à propos de la notion de ville et donc je vais vous expliquer comment je suis tombée là-dessus si on accepte de filer la métaphore de la ville alors on retombe sur la notion du corps dans la paracha Shoftim donc la paracha Shoftim vous rappelez c'est de Théronome 16 à 20 ça comment dire décrit l'organisation de la justice et nous lisons ce verset totalement anodin donc vous voyez bien m'en a pris de suivre Rabbi Chaim Benatar parce que c'est Rabbi Chaim Benatar qui va nous renvoyer au Zohar et le Zohar va et Rabbi Chaim Benatar vont nous dire ben non altikra ir et là gouff ne lit pas le Zohar je vais vous dire tout de suite ce que c'est que le Zohar parce que là j'annonce juste parce que par gourmandise mais c'est le Zohar qui va nous dire qu'il ne faut pas lire ville mais qu'il faut lire corps alors tout de suite j'arrive donc qu'est-ce qu'on a comme verset quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer voilà le verset quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer le Zohar qu'est-ce que c'est alors le Zohar le Zohar c'est la Bible je le dis comme ça très vite très simplement très simplement la Bible de la Kabbal qu'est-ce que c'est la Kabbal vous savez qu'il y a quatre niveaux d'interprétation par des on ne va pas revenir sur chacun des niveaux il y a mille et une façons d'expliquer chacun des niveaux le dernier on est tous d'accord sa mère c'est le Sod ça renvoie au Sod c'est-à-dire le secret les secrets alors là je vais faire ma Léon Hkenazet le secret enfin bon tout le monde dit la même chose mais moi je trouve que lui il le dit vraiment de manière très claire donc la Torah écrite ne peut pas se comprendre sans la Torah orale Torah ça veut moins dire loi qu'enseignement et les deux ont été donnés sur le Mont Sinaï à Moïse c'est ce que se raconte ou raconte le judaïsme la loi orale l'enseignement orale la Torah orale a été donnée d'abord parce que Dieu a dicté puis ensuite ça a été contracté dans de l'écrit mais sauf que ce dire divin il a été consigné il a été transmis de génération en génération de manière mystérieuse dans des cercles ou dans des familles dites cabalistiques et puis à un moment donné quand ça a été nécessaire soit parce que le peuple juif était en danger soit parce que on était à un certain point de l'histoire juive qui faisait qu'il fallait que ce soit peu à peu révélé ça a été mis par écrit c'est comme ça que la tradition juive raconte la mise par écrit du Zohar au XIIIe siècle et les historiens du texte vont le raconter différemment ils vont dire c'est par exemple Moïse de Léon qui a écrit le Zohar mais moi je ne vais pas rentrer dans cette discussion parce que je ne suis pas spécialiste parce que j'en sais assez pour que ça me soit utile dans mon explication du texte que je veux faire donc quoi qu'il en soit que le Zohar ait été rédigé par Moïse de Léon ou par d'autres ou par plusieurs et après il y a des strates successives etc ou qu'il ait été mis par écrit par Moïse de Léon parce qu'il a été transmis etc ou par d'autres d'ailleurs ou par Narmanide enfin je crois que Tony connaît tout ça beaucoup beaucoup mieux que moi le Zohar il donne accès quand même au secret de la Kabbalah sauf qu'il est très évidemment très 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 dur à comprendre le Zohar et on avait bien besoin de Charles Motsi et de tous les autres avant, pendant et après qui étudient et qui traduisent et qui commentent le Zohar bon là j'ai Rabbi Reim Ben Atta avec nous donc lui comme je vous l'ai dit il est très généreux il est très simple et il déplie les choses donc il nous dit Rabbi Reim Ben Atta oh là à propos de ce verset il faut absolument aller regarder le Zohar il faut aller regarder Zohar 2 62 et le Zohar nous dit et c'est ça qui est merveilleux dans toute la tradition orale qu'on trouve dans quoi ? dans des parties agadiques du Talmud aussi bien de la Mishnah que de la Gemara le Talmud étant formé de la Mishnah et de la Gemara vous n'avez pas simplement de la Alaha c'est-à-dire de la loi mais vous avez aussi de la Gada c'est-à-dire du récit et ces récits qui peuvent paraître parfois extrêmement simplistes sont souvent ont une portée symbolique très très puissante et c'est du secret voilà donc dans le 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 nous lisons que dans ce verset de Shoftim il ne faut pas lire donc Neutéronome 20 10 il ne faut pas lire Ville alors tout pardon c'est ça que je voulais dire pardon j'ai perdu mon fil que dans tous ces comment dire dans toutes ces agadotes donc tous ces récits un peu cabalistiques qu'on trouve dans tous nos corpus il y a cette formule merveilleuse qui revient comme un comme un refrain mais comme une clé alticra X L A Y ne lis pas X mais Y attention on a l'air de croire que c'est ça qu'il faut lire mais c'est autre chose qu'il faut entendre donc là on nous dit la même chose on a l'air de croire que c'est le mot ville si tu t'approches d'une ville pour la combattre maintenant c'est pas ville qu'il faut entendre c'est corps donc l'idée c'est que le créateur si on garde cette façon d'appeler Dieu ou qui vous voulez le créateur envoie à l'homme une âme additionnelle pour le sauver lorsqu'il est sur le point de faire quoi ? d'abîmer le monde voilà c'est ça quand on est sur le point d'abîmer le monde hop on a une aide une âme additionnelle comme on l'a dit la Nechama c'est notre part divine qui va donc nous renforcer et donc il faut comprendre ville au sens de corps donc comme un alors que c'est un organisme et Rabbi Chaim Benatar va continuer à citer le Zohar le Zohar Hadash à propos de Ruth parce que le Zohar cite des livres du Tanakh pas tous mais un certain nombre dont par exemple le livre de Ruth qui et il y a un emboîtement de citations parce que Ruth va renvoyer à Coëlette 9-14 c'est-à-dire l'Ecclésiaste bon bref je vous épargne l'enchaînement des citations et qu'est-ce qu'on lit dans ce Zohar sur Ruth toujours la notion de ville apparaît donc c'est Rabbi Chaim Benatar qui veut nous faire mieux comprendre ce qu'est une ville une petite ville de peu d'habitants alors une petite ville de peu d'habitants je fais une petite parenthèse je vous signale pour votre plaisir que le Zohar de Ruth qui est traduit par Chalmopsik chez Verdier il est tellement facile à comprendre c'est un livre ouvert c'est le cas de le dire et en lisant d'autres choses sur le Zohar je me suis aperçu qu'en fait il y avait des parties du Zohar des commentaires du Zohar sur tel ou tel livre qui n'étaient en fait pas vraiment cabalistiques au sens du Zohar mais qui étaient plus de l'ordre du Midrash en fait donc c'est moins difficile à comprendre que le Zohar donc si vous avez envie de lire du Zohar à peu de frais si je puis dire ouvrez le Zohar traduit par Charles Mopsik qui fait des notes extraordinairement aussi généreuses et vraiment c'est un bonheur et justement là sur Irk Tana Ver Nashi Bimeat il y a plein plein de choses à dire dans ce Zohar donc cette petite ville de peu d'habitants alors sur la définition de ville ours ou sur ce que l'on peut t'en inférer voilà ce que moi je propose mais là maintenant après c'est que chacun fait son Midrash qu'est-ce qu'une ville parce que voilà il nous met la ville au milieu si je puis dire Rabi Khayyam Benatar qu'est-ce qu'on peut en faire nous on s'intéresse au corps alors une ville c'est ce qui s'habite en voisinage à plusieurs c'est ce qui s'aménage se défend s'ouvre se ferme c'est une quand on regarde le petit Robert vers une réunion géographique et sociale formée de construction c'est alors de peu d'habitants pourquoi de peu d'habitants c'est-à-dire que alors là il y a pas mal de choses dans le Zohar sur route qu'il faudrait que je complète sur la question de la ville elle ne tient que s'il y a harmonie entre ces habitants on se rappelle on ne peut pas s'empêcher de se rappeler que justement si c'est une réunion géographique et sociale l'étymologie de social de société en latin c'est socus c'est l'allié c'est-à-dire qu'une ville c'est une assemblée d'alliés c'est ça former une société c'est-à-dire que on a les mêmes buts on n'est pas divisé il ne peut pas y avoir de division comment dire majeure et puis il faut respecter une loi commune qui est comme dirait Léon H. Kennedy qui s'apparente à la loi morale il faut que la loi soit morale pour qu'elle soit vraiment qu'elle ait statut de loi parce que toutes les lois ne sont pas morales comme on le sait parfaitement voilà donc ça c'est un premier ensemble de réflexions deuxième réflexion quelles sont les fonctions d'une ville donc là aussi alors les géographes et puis après je m'arrêterai je vous annonce le plan et puis je m'arrête de parler quelles sont les fonctions d'une ville mais une ville ça oriente l'espace ça lui confère des repères ça permet de fonder un paysage paysage en paysage il y a pays le pays c'est-à-dire que le paysage c'est la nature organisée par l'homme ça permet précisément d'organiser le monde alentour de le cultiver au deux sens du terme de l'humaniser de rendre la nature humaine et puis la ville alors on peut regarder l'épopée de Gilgamesh si on a vraiment besoin d'aller très 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 loin elle enrichit le monde de ses gloires et de son génie c'est dans les villes que tout ça naît bon donc là maintenant je vais en venir à ma problématique et ensuite j'annonce mon plan pourquoi une telle cacophonie autour de la notion de corps c'est-à-dire que c'est discordant quand on parle du corps c'est discordant là on voit enfin comment dire c'est pas à la gloire du corps donc dans de nombreuses civilisations et c'est si éloigné de cette vision moi je m'appuie sur ce que j'ai cette vision à la fois pastorale et industrieuse d'une ville du monde quand on entre dans cet comment dire univers de ce champ sémantique de la ville on n'est pas du tout dans la cacophonie ce qu'on a dans notre tête sur le corps donc à la fois puisque le corps il est à la fois tenu en général pour la cause de tous les errements mais il est aussi l'objet un objet de culte selon les époques et aujourd'hui la source de mutations possibles de l'humain donc ce qui m'intéresse moi ça a été ce qui m'intéresse c'est trois reproches c'est comme ça que je prends la chose universels qui sont faits au corps et qui vont être la charpente de ce séminaire et à chaque fois je vais aller voir ce que nous disent les les rachamis donc la première partie c'est le le corps et ses indiscrétions c'est à dire que le corps pour enfin m'apparaît donc à la lumière de cette étude encore une fois de la Torah avec ses deux grands commentateurs il m'apparaît comme un livre ouvert sur l'être donc à certains égards le corps est un peu trop bavard il montre des choses qu'on n'a peut-être pas forcément envie ni de montrer ni de se dire à soi-même dans certains cas attention 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 pas dans tous les cas mais à certains égards j'ai bien dit à certains égards et je reviendrai sur ce à certains égards qui est fondamental le deuxième reproche peut-être qu'on fait au corps c'est que le corps il a du mal avec le partage c'est à dire et avec d'ailleurs même la réception il a du mal donc à donner mais peut-être a-t-il aussi bien du mal à recevoir donc c'est la question du corps et de l'altérité là qui se pose et le titre pour résumer la formule c'est un corps parcimonieux donc on a eu un corps trop bavard et puis maintenant on a un corps parcimonieux et puis le troisième point et je termine par ce point-là c'est ben oui on a du mal avec le corps parce que c'est quand même ce qui en nous est vulnérable et périssable par nature semble-t-il le corps est vulnérable et périssable donc là c'est la question du corps et de la mort qui est posée évidemment aussi du corps et de la souffrance mais enfin là c'est du corps et de la mort la souffrance va venir évidemment parce que là maintenant je peux en parler mieux mais du corps et de la mort donc la question qui va se poser dans la dernière partie là je vous mets un peu de suspense pour que vous restiez jusqu'au dernier épisode parce que maintenant tout le monde est très accro aux séries et tout ça la question qui va se poser par les rachamim dans cette dernière partie qui est voilà il faut vraiment être juif pour oser poser ce genre de questions c'est qu'est-ce qu'être mort qu'est-ce qu'être mort et donc en creux qu'est-ce qu'être vivant alors évidemment ça je garde pour la fin bon voilà là je crois que je vous ai dit déjà tout ce que je pouvais vous dire et je vous laisse la parole n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous souhaitez surtout posément et des difficiles comme ça ça va me permettre d'avancer aussi dans ma réflexion si il n'y a pas de questions j'aimerais bien que tu nous reparles de donner recevoir je sais que tu as des choses à nous dire là-dessus il y a des mains qui se sont levées je crois Elisabeth ah je n'ai pas vu je ne voyais pas les mains pardon ceux qui souhaitent intervenir ouvrez vos micros c'est bon bon alors voilà l'héronique de Marie alors voilà alors c'est on nous accompagne alors je voulais dire que je comprends la comparaison entre la ville également aussi le corps parce que la ville également c'est une frontière également aussi comme la peau il y a un rapport à la nature également il y a une organisation et une relation à ce qui est extérieur également au corps par contre à mon avis la différence importante c'est au sein d'une ville il y a une organisation également aussi politique la rencontre également aussi avec l'autre alors que le corps renvoie à la notion aussi parfois d'identité personnelle d'individualité même si le corps évidemment est un vecteur de relation la sexualité dans la plupart des relations comme disait Lévinas c'est le visage également de l'autre qui nous oblige mais donc je pense qu'il y a quand même une limite dans la comparaison entre le corps et la ville qui est justement que la ville permet la communication même au sens qu'employer également aussi les grecs également d'hommes libres alors que le corps à mon avis renvoie à une intimité à une singularité qui prédispose à la relation à autrui mais qui ne se réduit pas à cette relation donc c'est pour ça que je trouve que c'est une petite limite entre le corps et la ville je ne sais pas ce que vous en pensez c'est très intéressant mais c'est passionnant mais je me alors je vais vous poser une autre question mais qui va être une question ouverte l'idée si vous voulez le postulat pour que ce soit vraiment le plus riche possible quand les commentateurs nous proposent quelque chose si je puis dire c'est que on prenne le plus longtemps possible au sérieux leur proposition parce que ça ne leur a pas échappé et ce que vous dites est fondamental en plus sur la frontière le rapport à la France etc mais c'est d'autant plus intéressant qu'en effet vous vous rappelez la dimension politique de la ville donc si les sages considèrent qu'il faut filer la métaphore du corps jusqu'au bout qu'est-ce que ça signifierait que alors ça peut paraître bizarre et même comment dire incongru d'imaginer d'envisager que le corps puisse avoir une dimension politique et même ça semble n'avoir aucun sens néanmoins moi ce que je propose c'est de garder en tête votre question c'est-à-dire que alors du coup on va devoir redéfinir peut-être ce que c'est que la politique au sens à la fois grec et hébraïque et essayer de voir en quoi le corps a quelque chose à voir même symboliquement même je ne sais pas je ne sais pas comment avec cette dimension politique donc si vous permettez je voudrais conserver cette question au lieu d'accepter l'idée que cette métaphore n'est pas limitée voilà parce qu'il me semble que ça en fait vous posez une question que je n'ai jamais entendue et donc ça mérite c'est ça l'idée c'est que ça mérite d'être creusé merci beaucoup Précia demande la parole oui c'est un peu dans le même genre de questions mais sur un autre aspect ce qui me frappe comme différence entre la ville et le corps c'est qu'on voit le corps on l'habille alors que la ville elle est nue on la voit complètement à part si on parle des métros qui sont souterrains mais la ville elle est voilà elle est dévoilée alors que le corps est habillé et voilé est-ce que quelqu'un veut répondre à cette remarque passionnante est-ce que quelqu'un veut répondre à part moi non merci beaucoup pour pour cette remarque alors qu'est-ce que ça veut dire que la ville est nue est-ce que la ville est vraiment nue là aussi c'est une question très Elisabeth qu'est-ce que tu je vois que tu dis non oui moi je pense que la ville n'est pas si nue que ça puisque puisqu'il y a tout ce qui se passe dans les maisons tout ce qui se passe qui n'est pas au vu et au su de tout un chacun comme dans le corps tout ce qui se passe dans les cellules et autres métabolismes donc je pense que là il y a une analogie au contraire d'accord merci Elisabeth c'est-à-dire le corps et donc la peau masquent tous les organes qu'il y a à l'intérieur de la même façon les immeubles masquent ce qui se passe à l'intérieur dans les familles etc mais en dehors du fait que le corps masque l'intérieur le corps est lui-même masqué par les vêtements et les immeubles qui masquent ce qui se passe à l'intérieur des familles les immeubles ne sont pas masqués Elisabeth et monsieur de Marie non pardon vous êtes c'est le nom de votre compagne je ne sais pas comment vous appelez Jean-Michel de la même manière qu'il y a des vêtements qui sont plus luxueux également que d'autres qui sont plus suggestifs que d'autres qui sont plus en rapport avec le corps au contraire qui le masquent une ville il y a des immeubles qui sont luxueux il y en a d'autres également aussi qui le sont moins il y a des distinctions sociales à travers aussi les différents bâtiments qui composent une ville il y a des bâtiments qui ont une fonction aussi politique donc je pense que la ville ne masque pas au contraire elle affiche jusqu'à une période récente seuls les nobles avaient le droit d'avoir des tijonniers donc on voit qu'il y a toute une codification dans la ville d'appartenance sociale ne serait-ce que le quartier aussi où on habile donc je pense que la ville a une fonction de transparence et parfois l'habitation c'est l'endroit où on est mais c'est l'endroit qu'on veut montrer aux autres dans le cadre d'un positionnement social donc je pense que la ville ne cache pas plus que les vêtements et suggère j'aurais tendance à penser comme vous oui Patricia moi j'aurais tendance à penser comme Jean-Michel et comme Elisabeth est-ce que vous avez d'autres remarques à faire ou des questions à poser ah oui sinon après je vais parler du donner recevoir bien sûr mais est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres discussions possibles non non très bien bon alors donc en effet c'est une très bonne idée Elisabeth que je parle un peu du donner recevoir et là je vais citer je vais citer Léon H. Kenazi je ne peux que vous recommander d'écouter ses cours sur tout Manitou c'est non seulement la paracha mais aussi énormément de thèmes ou des analyses de différents livres du Tanar c'est une mine et Léon H. Kenazi cite à ce propos le Rav H. Lag qui était le Rav H. Lag ah oui j'ai oublié de vous dire à propos de Rabbi Reim Benatar qu'on raconte c'est encore Léon H. Kenazi qui dit que et je l'ai lu ailleurs en plus donc ça confirme que Rabbi Reim Benatar et le Baal Shem Tov étaient en en télépathie spirituelle et que s'ils s'étaient rencontrés la tradition raconte que les temps messianiques auraient commencé donc ça explique peut-être la générosité aussi qui les caractérise dans leur façon de transmettre leur savoir alors Laura Bachelak qui est-il le Rav H. Lag est un grand maître polonais qui est né probablement au début du XXe siècle je ne connais pas exactement ses dates et ce que dit Léon H. Kenazi c'est que il a eu peut-être comme le Rabbi de Kotzk le Rabbi de Kotzk vous le connaissez vous connaissez le Rabbi de Kotzk il habitait dans le Städtel de mes grands-parents en Pologne à Tomaszow-Mazowiecki et on dit que peut-être si alors ça c'est Catherine Chalier qui nous parlera du Rabbi de Kotzk mille fois mieux que moi c'est-à-dire Catherine qui m'a dit ça donc je cite Catherine Chalier elle confirmera ou pas que si le Rabbi de Kotzk vous savez il s'est enfermé les vingt dernières années de sa vie il ne voulait plus voir personne et de temps en temps il sortait de sa chambre en invectivant les gens les disciples qui restaient qui erratiques qui traînaient encore autour de lui peut-être alors c'est peut-être parce qu'il avait vu la Shoah et que ça l'avait plongé dans un désarroi enfin la Shoah à venir dans un désarroi épouvantable et Laura Wachlag apparemment d'après Léon H. Kenazi aurait eu aussi cette préscience de la Shoah et donc c'est pendant la guerre de 14-18 il a donc il a senti ça il a fait son alia et il s'est demandé ce qu'il allait pouvoir faire pour répondre à l'anti-judaïsme et à l'antisémitisme et sa seule réponse donc c'est vrai qu'on reprend notre fil là ça a été il faut que je mette à la portée de chacun les secrets de la Kabbal et là directement plus par l'intermédiaire de la chassidoute mais directement et donc c'est le revers de la haine anti-juive c'est justement cette attente d'une parole juive qui pourrait être c'est le cas de le dire répandue urbi et torbi donc qu'est-ce qu'il a fait Laura Wachlag il a consacré toute sa vie à commenter précisément quoi le Zoar et il a proposé un commentaire qui s'appelle le Soulam l'échelle qui est en je ne sais pas combien de volume qui est en hébreu mais qui n'a pour l'instant pas été traduit ni en français ni en anglais ou peut-être quelques petites choses des introductions et le fils du Rav Hachlag alors je crois que Léon Hachkénazi a été très proche du fils du Rav Hachlag en fait Léon Hachkénazi il cite tout le temps Hachlag et le Rav Kouk tout le temps tout le temps tout le temps et bien d'autres évidemment mais là c'est alors pourquoi je parle du Rav Hachlag parce que le Rav Hachlag c'est celui qui explique le mieux cette question de donner ressort et je cite Léon Hachkénazi parce que je n'ai pas lu le Soulam loin de son faux et il dit la chose suivante donc là je vais faire mon tant pis il nous faudra plutôt cinq séances que trois mais c'est pas grave donc on fera ce qu'on pourra donc Léon Hachkénazi dit la chose suivante le comment dire je vais le dire vite le peuple juif n'est pas un peuple de théologiens au sens où il ne va pas s'interroger sur les comment dire les preuves de l'existence de Dieu est-ce que Dieu est c'est un horloger ou pas un horloger ou un déburge donc pour lui il y a un créateur on n'est pas auto-créé on n'est pas auto-engendré nos pères sont pas auto-engendrés nos grands-pères nos grands-pères etc. donc pour ça on est tranquille il y a un être qu'on va appeler monsieur si je puis dire créateur qui donne l'être donc on ne peut pas dire qu'on soit des théologiens ensuite Léon Hachkénazi dit que les juifs ne sont pas des philosophes au sens où et malgré toute l'estime que les talmudistes les maîtres du Talmud ont à l'égard des philosophes grecs de la philosophie grecque parce que le philosophe selon Léon Hachkénazi et même la tendresse l'admiration la tendresse le respect l'infini le philosophe grec il a des doutes sur l'existence de l'homme il se demande comment l'homme peut tenir donc moi qui ne suis pas une philosophe au sens grec du terme je vais le dire avec mes mots je pense donc je suis mais qu'est-ce que penser mais est-ce que je suis sûre de penser mais alors du coup est-ce que je suis etc toutes ces on pourrait appeler ratiocinations mais qui n'en sont pas mais enfin je vais vite elles ne seraient pas juives d'après Léon Hachkénazi parce que pour l'être juif l'homme juif l'humain juif disons l'homme et la femme juif l'homme existe il est l'être qui reçoit l'être il y a un être qui donne l'être et puis nous les humains nous sommes l'être qui recevons l'être et dans cette question grecque de comment l'homme peut-il tenir de même que dans la question théologienne comment Dieu peut-il tenir donc dans la question grecque comment l'homme peut-il tenir il y a du tragique et Léon Hachkénazi nous dit que le tragique est totalement étranger à la pensée juive parce que la pensée juive elle est portée par la notion de téchouva c'est quoi la téchouva c'est pas je vais me repentir et je vais dire trois patères et quatre av je vais bien manger kachère pardon mais c'est très bien de manger kachère j'avais aucun argent du tout contre le fait de manger kachère mais la téchouva c'est la possibilité du vav conversif et là je cite encore Léon Hachkénazi la possibilité de transformer le passé en futur la possibilité en d'autres termes de se libérer de nos déterminismes et c'est pour ça qu'on dit en mazal les israèles on n'est pas oui bien sûr qu'on est soumis aux lois de la nature et au mouvement des astres etc. mais on peut se libérer de tous les déterminismes y compris même de celui-là et l'existence qu'on parle de politique du peuple juif est une comment dire est un est un pied de nez au déterminisme historique ce peuple qui est encore là qui n'est pas simplement encore là mais dont la vitalité se renouvelle sous nos yeux et avec nos mains constamment nous tous chacun d'entre nous d'une manière dont on ne peut pas rendre compte donc il n'y a pas de tragique dans la pensée juive et il y a plein je vous renvoie à la magnifique conférence d'Irono Livraja d'Emerick Deutsch vivre et non pas survivre qu'il a donné à la Sorbonne à l'occasion du 80e anniversaire d'Élie Wiesel où il explique avec Elie Wiesel à côté de lui il présente les trois causes de la survie enfin pas de la survie mais de la vitalité pardon pardon du peuple juif mais c'est une conférence remarquable donc on n'est pas des théologiens donc il y a un être qui donne l'être c'est le créateur on n'est pas des philosophes il y a un être qui reçoit l'être c'est l'humain on n'a pas de problème avec ça ni la question de comment Dieu tient et comment l'homme tient par contre un gros problème c'est comment le monde peut tenir comment l'homme peut-il tenir c'est-à-dire comment la rencontre entre l'infini et le fini peut-elle avoir lieu c'est vraiment ça et qu'on rencontre dans Shirashirim à nouveau évidemment au milieu de tout le reste et avec tout le reste parce que Léon H. Kenazi pour vous mettre à l'aise il dit je suis allée tout de suite regarder dans Toumanie tout ce qu'il dit sur Shirashirim il n'y a pas de question c'est la même chose la rencontre entre l'human et l'humanité et Dieu c'est exactement le même problème que la rencontre entre l'homme et la femme c'est pas au fromage ou au dessert c'est exactement le même problème donc la question c'est donner la vie recevoir la vie comment on fait alors là et je réponds maintenant à Elisabeth il y a quatre possibilités la première possibilité dit H. Schlag citée par Léon H. Kenazi c'est donner pour donner ça c'est Mère Thérésa le Rabbi Dubavitch le Dalai Lama et parfois même pas pour eux mais pour d'autres on peut s'interroger sur les raisons profondes de cette espèce donc ça c'est pas possible c'est rarissimissime deuxième possibilité prendre pour prendre alors prendre pour prendre c'est à proscrire c'est l'horreur de l'horreur ça s'appelle la destructivité c'est la vraie gava c'est ça la gava la gava en hébreu c'est pas c'est pas la c'est pas l'orgueil c'est les frères rapent tout je rap tout tout pour moi je rafle la mise et je finis non seulement par prendre surtout ce qui m'intéresse pas qui possède mon prochain mais je finis même par lui prendre son désir et mettre mon désir à la place de son désir et c'est ça effacer l'autre de la surface de la terre donc ça c'est vraiment le rachat le fameux rachat là c'est quoi un rachat quelle est la différence entre rat et rachat tiens parce qu'on a du temps le rachat c'est celui qui détruit volontairement qui a du plaisir à détruire le rat le pauvre virgule ça c'est le côté tunisien le rat le pauvre c'est celui qui abîme le monde involontairement c'est nous tous en vérité c'est pour ça dans tout le dispositif des sacrifices la plupart des sacrifices portent sur là l'erreur c'est-à-dire la faute involontaire on est tous des hommes et des femmes de bonne volonté on croit tous qu'on fait le meilleur choix pour tout le monde sauf qu'on n'est pas éclairé et qu'on est jugé parti donc on a besoin d'être éclairé d'avoir un savoir et puis comme dit le Talmud un prisonnier ne peut pas se libérer tout seul on a besoin d'avoir une ravontat un maître un vis-à-vis un amoureux ou une amoureuse parce que là c'est celui qui va bien nous renvoyer en y avoir tout ce qui vaut peut-être c'est une raison des raisons aussi pour lesquelles on évite le couple de nos jours bref donc voilà pour celui qui sait prendre pour prendre ensuite il y a une troisième possibilité qui est pas mal mais qui n'est pas encore l'idéal mais c'est pas mal c'est donner pour recevoir c'est un peu c'est le donnant donnant donc on est dans le on est dans le calcul mais c'est déjà bien mieux que bien plus réaliste que la première mais incomparablement mieux que la deuxième mais le top du top c'est recevoir le maximum pour donner le maximum c'est ça le top du top et c'est ça l'idéal juif c'est ça grandir en humanité voilà c'est ça le but de grandir en humanité et on s'aperçoit on s'aperçoit que donner même quand on veut on donne on donne on donne ça peut être très dangereux il faut pouvoir donner bien et le livre de John nous enseigne entre autres que ça ne suffit pas de donner il faut donner bien et après je vais vous parler d'un autre point pour conclure et puis je vois avec Leon H. Kénazi je vous cite mes sources dans son cours sur Tumanitou sur H.R.im il nous explique pour moi ça a été une grande surprise que finalement il semblerait que recevoir ce soit encore plus difficile que donner et là on va voir on va le voir ça dans mon deuxième cours corps et altérité un corps parcimonieux là on va voir la question de l'humiliation que représente aussi le fait de recevoir entre autres choses ça c'est quelque chose qui m'est apparu donc voilà et pourquoi c'est important Elisabeth la question de donner et de recevoir pourquoi parce que la gdusha qui est la sainteté qui n'est pas le sacré parce que le sacré ça n'existe pas dans le judaïsme le sacré c'est la magie moi je ne sais pas ce que c'est si quelqu'un veut m'expliquer avec plaisir par contre la sainteté on sait parce que tous les commentateurs parlent de ça la gdusha c'est l'unité des valeurs c'est à dire l'unité il y a tout un tas de valeurs et il y a deux valeurs opposées qui résument tout le prisme comme vous le savez très bien c'est d'un côté le chesed c'est à dire précisément donner et à l'autre extrémité le din c'est à dire recevoir le chesed c'est vraiment la générosité l'épanchement la tendresse c'est donner tous azimuts et le din c'est le réceptacle mais un réceptacle actif c'est la limite précisément c'est la rigueur et c'est la loi mais s'il y a trop de din on peut basculer dans le sadisme tout ça sous couvert de faire respecter la loi et s'il y a trop de chesed on s'abolit face à l'autre donc sur le fronton des monuments en France on sent quelque chose avec liberté égalité fraternité c'est à dire il ne faut pas un seul idéal parce que dirait Néon H. Kenazi un seul idéal c'est une idole c'est de l'idéologie il faut pouvoir tenir mais sauf qu'il n'y a pas que trois valeurs à tenir il y en a une infinité et le problème c'est que les valeurs sont contradictoires quand vous prenez les deux extrémités du prisme donner et recevoir comment est-ce qu'on peut à la fois donner et recevoir c'est ça qui nous rend fous nous les humains c'est ça qui fait qu'on tombe tout le temps qu'on abîme le monde qu'on s'abîme soi-même on se demande comment l'humanité peut encore exister après tout ce gâchis et donc ce que nous explique le judaïsme c'est que l'obsession de tout individu ça doit être l'unité des valeurs c'est à la fois le chesed et le dîn c'est à dire donner le mieux possible et recevoir le mieux possible recevoir le plus possible pour donner le plus possible donner et recevoir et à partir du moment où on a conscience de cet impératif catégorique parce qu'on a tous des tropismes en fait notre âme d'après ce que je comprends quand on regarde les histoires des patriarches elle est un petit peu elle a une couleur elle a une tonalité notre âme regardez Abraham il était surtout dans le chesed regardez Yitzhak il était surtout dans le dîn et c'est des tzadikim attention c'est pas ni vous ni moi ce sont des justes des justes mais mais il fallait qu'ils se complètent pour réaliser parfaitement la sainteté et pour se compléter il fallait qu'ils puissent s'approprier la valeur opposée donc ça veut dire on va pas rentrer là-dedans juste c'est juste pour vous dire qu'en fait nous naturellement on est plus d'un côté que de l'autre et tout notre travail d'humanisation va consister précisément à acquérir la valeur qui nous manque voilà voilà est-ce que j'ai répondu à ta question Elisabeth ? oui oui merci merci beaucoup alors est-ce que vous souhaitez que nous maintenant commencions la première partie ou est-ce que vous estimez qu'il vaut mieux attendre la prochaine fois pour la commencer c'est vous qui me dites qu'en penses-tu Tony qu'en penses-tu Charlie qu'en pensez-vous Tony il est parti parce qu'il avait un rendez-vous il m'a dit oui Charlie qu'est-ce que tu en penses on ne t'entend pas Charlie ton micro asse-moi asse-moi alors oui voilà quelqu'un veut intervenir voilà oui oui je voulais juste dire quelque chose quand on dit recevoir pour donner qui est la plus haute expression tout dépend également donner à qui parce que moi qui m'intéresse par exemple à la psychogénéologie on constate parfois que dans certaines familles les enfants qui reçoivent vraiment de l'amour de leurs parents sont sacrifiés pour leur éducation il y en a certains qui restent après dépendants et qui sont des bâtons de VIS sacrifient leur vie pour donner ce qu'ils ont reçu à leurs propres parents alors qu'il faut parfois donner à ces enfants ce qu'on a reçu donc il y a un devoir aussi non pas d'abandon mais un devoir parfois d'ingratitude pour pouvoir exister donc on dit en recevoir bien pour donner mais on ne donne pas forcément à la personne qui nous a donné parce que souvent sinon après il y a une forme de culpabilité de retour d'ascenseur de chantage également affectif qui peut exister de manière plus ou moins directe donc je pense que c'est une notion aussi à approfondir et qui me paraît c'est fondamental vous avez parfaitement raison et donc là on en revient à la question du dîne c'est-à-dire de la limite à mettre dans ce qu'on nous a donné et donc et parce que quand on est trop le parent par exemple qui est trop dans le chesed ou qui va donner énormément à un enfant peut comment dire installer une forme de fusion avec l'enfant et précisément la fonction du dîne c'est d'éviter cette fusion en mettant une limite comme vous l'avez dit avec le corps la peau qui est une limite et à partir du moment où on arrive à mettre cette limite alors il y a comment dire la dette se vit autrement c'est-à-dire que l'énergie va circuler dans le bon sens c'est-à-dire que le parent qui a lui-même reçu de son parent donne à l'enfant et l'enfant qui lui-même devient parent va être capable de donner aussi également à cet enfant donc en fait on s'aperçoit que le chesed exagéré entraîne soit la dissolution de celui qui donne dans celui qui reçoit soit la dissolution de celui qui reçoit dans celui qui lui a donné c'est la raison pour laquelle le dîn doit absolument intervenir c'est-à-dire cette limite le dîn c'est vraiment la limite c'est maître des limites vous avez parfaitement raison et par ailleurs j'ajouterais que la question du chesed qui est donc cette espèce de générosité de tendresse de tous azimuts le problème c'est que précisément elle est tous azimuts c'est-à-dire qu'elle n'est pas dirigée vers une personne en particulier c'est facile de donner à tout le monde c'est facile de dire j'aime la terre entière j'aime mais aimer quelqu'un en particulier d'ailleurs on dit bien on ne dit pas j'ai de la tendresse pour le pont l'évêque on va dire j'ai de la tendresse pour mes enfants pour mon mari pour mes parents et ce rachamim cet équilibre entre le chesed et le din qui s'appelle rachamim qui s'appelle qui a plein plein de noms dans le judaïsme et qui feraient aussi justement l'équilibre l'harmonie et bien c'est la capacité d'aimer quelqu'un en particulier et ça c'est et donc aimer quelqu'un en particulier c'est avoir le souci aussi de ce que l'autre va faire de ce que je lui donne parce que le parent qui va écrabouiller l'enfant avec toute sa tendresse etc il le fait peut-être inconsciemment c'est ce que je disais à propos de Mère Thérésa qui ne serait pas équilibrée c'est-à-dire pour maintenir dans une dépendance donc c'est tout ça absolument et très très important David Ankawa d'abord un grand grand merci pour cet exposé remarquable il est remarquable notamment parce qu'il donne la généalogie de votre pensée comment votre pensée s'enrichit progressivement à partir de l'antérieur et justement cela me fait penser à une remarque j'ai l'impression que vous ne l'avez pas exactement rencontré c'est le lien entre le corps et la connaissance dans votre exposé c'est extraordinaire comment le corps participe à la transmission de la connaissance et c'est très intéressant parce que nous avons dans la Genèse un point initial au fond après qu'Adam et Ève aient mangé le fruit de la connaissance ils prennent conscience de quoi ? de quelque chose qui est relatif au corps c'est-à-dire qu'ils sont dans la nudité et c'est très intéressant parce que les exégètes ou du moins la théologie juive a voulu voir un élément symbolique dans cette dimension c'est la différence entre la notion la distinction entre le vrai et le faux qui était semble-t-il le propre de l'homme avant le fruit défendu de la notion de la distinction entre le bien et le mal qui résulte après la consommation du fruit défendu donc il me semble que dans que le corps peut être porteur de connaissances qui si elle n'avait pas un support matériel elle ne pourrait pas s'exercer absolument c'est une remarque très très importante et d'autant plus que que yada qui signifie connaître comme vous savez ça signifie aussi connaître au sens biblique comme on dit c'est-à-dire connaître par l'acte sexuel alors c'est fondamental le corps comme vecteur de connaissances et comme transmission de connaissances et on en parlera dans le dans le cours dans je vous invite à regarder peut-être les trois aussi séances que j'avais faites l'année dernière sur acadème sur la sagesse de l'amour où je parle aussi de ça ça pourrait être intéressant en introduction à notre à la suite de nos de nos séances merci beaucoup c'est fondamental le corps est évidemment absolument un vecteur de connaissances quelqu'un d'autre qui veut intervenir Isabelle tu pourrais peut-être nous présenter la suite si ce n'est vraiment entrer au moins nous nous présenter ce que tu ce que tu feras la prochaine fois parfait alors je vais vous annoncer absolument très bonne merci merci pour cette invitation Elisabeth je vais vous annoncer le plan du le plan du donc de la première partie donc la première partie comme on l'a dit c'est le le corps livre un corps trop bavard c'est à dire que ce que je vais essayer de montrer c'est que l'irréductible spécificité du corps et donc qui explique la la hargne qu'il peut susciter le corps c'est qu'il révèle notre destructivité évidemment il révèle notre beauté non mais ça c'est pas un problème mais il révèle aussi notre destructivité pour ça que j'ai intitulé cette partie le corps et ses indiscrétions en première en première partie je vais rappeler ce que j'avais bien expliqué dans les trois séances qui sont donc sur acadème dans le cours qui s'appelle la sagesse de l'amour que le but c'est le but aussi de cette marche vers soi de cette croissance en l'humanité c'est de rendre à notre corps l'état dans lequel il était chez Adam et chez Ève il était translucide c'est à dire que notre corps tout ça c'est des métaphores du symbole ou de la métaphysique ou de l'anthropologie vous prenez ça comme vous le souhaitez ce qu'on raconte c'est que le corps d'Adam et Ève était translucide il laissait passer la lumière et tout l'enjeu justement c'est de retrouver cette translucidité parce que cette translucidité elle est précisément donc c'est ça que je vais développer je ne vais pas le développer maintenant révélatrice de l'aptitude conquise à donner et à recevoir bien tant que le corps est opaque d'ailleurs on dit parfois il y a des gens qui rayonnent non seulement le visage rayonne mais même le corps rayonne sans aller jusqu'à ce qu'il soit totalement translucide évidemment enfin c'est quand même quelque chose qu'on a en tête donc voilà l'enjeu tout le but la preuve qu'on va dans le bon sens c'est quand notre corps se met à rayonner donc il bascule de l'opacité à la translucidité la deuxième sous-partie c'est que précisément le corps fait figure d'indicateur du niveau atteint de translucidité c'est-à-dire qu'il donne à voir le niveau précisément atteint et là on s'aperçoit que la lumière est plutôt parcimonieuse que la lumière a du mal à passer à filtrer et donc le corps révèle l'existence d'une distorsion on est en plein dans la paracha Metzora et donc c'est de cette paracha en particulier que les commentateurs vont parler et on va comprendre on va essayer de comprendre ou de définir ou de comment dire de cerner la source de toutes les distorsions et la source de toutes les distorsions c'est le fait de prendre le parti de la mort chaque fois qu'on prend le parti de la mort dans les détails les plus infimes de notre vie alors on devient de plus en plus opaque on retarde le moment où la lumière va pouvoir circuler et rayonner donc évidemment notre intérêt inconscient mais on s'en fiche c'est de cacher le corps parce qu'on cache on veut cacher les distorsions et dernière partie c'est donc la deuxième c'était le corps indicateur le corps est un indicateur au sens de l'indique de la police et là le corps alarme c'est à dire que c'est parce que précisément le corps pense à haute voix il désigne nos manques il indique assez précisément pas dans tous les cas mais dans un certain nombre de cas les traits à éveiller il indique nos manques moraux et donc en fait il peut dans un certain nombre de cas révéler la nature de la distorsion voilà ce que donc pour résumer le corps livre un corps trop bavard corps et lumière le corps indicateur et le corps alarme voilà ce dont on parlera la prochaine fois qu'on sera ensemble à la prochaine fois merci 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 merci